C'est un livre sur l'empêchement et l'enfermement. Un jeune garçon se retrouve en prison et sa mère et sa sœur, qui ne se sont pas parlé pendant dix ans, se réconcilient pour essayer de le sortir de prison. À travers cette histoire, c'est l'occasion de parler de la mémoire sélective des familles, comment parfois il nous arrive quelque chose. Nous, cette chose-là est magnifique, et pour un autre membre de la famille, un frère, une sœur, cette chose est terrible. Mon dernier roman, c'est celui-là, il s'intitule « Le cœur battant du monde ». C'est l'histoire d'un enfant, un bâtard, qui est né dans Londres en 1850, qui va se construire sans connaître son père, sans connaître sa mère, qui va faire la révolution avec les Irlandais, qui va travailler à l'usine, raconter comme ça, ça paraît un peu banal. Mais si je vous dis que son père, vous le connaissez tous, il est connu dans le monde entier, et son père a passé sa vie dans les bibliothèques à rêver de la révolution, à la raconter, son père a passé sa vie dans les salles de rédaction, à raconter les conditions de travail des ouvriers. Donc vous voyez déjà le parallèle entre cet enfant qui ne connaît pas son père et le père biologique. Son père s'appelait Karl Marx, et c'est l'histoire du bâtard de Karl Marx. Alors mon livre s'appelle La part du fils, il sort aux éditions Stock, et ça raconte l'histoire d'un monsieur qui me ressemble, et qui est parti à la recherche de son grand-père, qui a disparu pendant la seconde guerre mondiale, et dont on n'avait plus de traces depuis 70 ans. Et donc j'ai remonté à la fois les mémoires, les archives, les géographies, les registres, pour essayer de savoir ce qu'était devenu cet homme, qui malheureusement n'est pas revenu. Donc ce livre s'appelle La part du fils, c'est à la fois la mienne, celle de mon père, tout d'un coup aller rechercher notre grand défunt. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'un juif polonais à Buenos Aires pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, qui reçoit des lettres de sa mère restée à Varsovie, enfermée dans le ghetto, et qui peu à peu se crée une sorte de ghetto intérieur qui est construit par le silence, et le livre dévoile comment ce silence finalement est devenu mon silence à moi. Il s'agit d'un livre qui se situe pendant l'occupation à Marseille pour raconter un peu une chose qu'on ne sait pas de l'histoire de cette horrible guerre, c'est que Marseille a été la ville la plus martyrisée de France à partir de l'occupation des Allemands. Les plus grosses rafles ont eu lieu à Marseille, les plus grosses déportations ont eu lieu à Marseille. Les Allemands sont allés jusqu'à déporter 20 000 habitants des quartiers nord de Marseille pour les éparpiller, pour récupérer les terrains pour une opération mondiale. D'ailleurs, ils ont détruit leurs habitations à la dynamite, et maintenant, c'est formidable tellement d'années après, il y a un procès pour essayer de retrouver les survivants, les spoliés, et aussi pour statuer contre ce crime, qualifié crime contre l'humanité. Moi, c'est un personnage, c'est une femme qui veut vivre sa jeunesse, qui veut s'amuser, qui veut être heureuse, et qui débarque comme ça dans ce pays complètement en ébullition, où tout est bloqué. Son intention, c'est de partir à Alger, en arrivant à Marseille. Or, aucun bateau, elle ne sait plus que faire, et elle tombe tout à fait par hasard. C'est un personnage très important, qui est un mafieux corse, qui tient absolument, qui a des raquettes, qui a des bordels, mais qui est aussi un résistant de la première heure. Et en fait, c'est lui le véritable héros de mon histoire. C'est ce bandit qui va se dévouer pour ce pays d'une manière extraordinaire, qui va sauver des têtes juifs, et surtout qui va présenter à mon héroïne, qui n'en a rien à faire, ni de la patrie, ni du sauvetage de la France. Un jeune juif, épris lui d'idéalisme, qui va s'embarquer dans cette aventure, en la laissant avec un enfant sur les bras, ce dont elle va être très très embarrassée. Elle va essayer, ne cesser d'essayer de se débarrasser de cet enfant pour revenir à ses plaisirs. Et finalement, elle va, avec ce tempérament invincible, parvenir malgré tout à être heureuse autour d'elle, quand le monde s'effondre. Voilà la morale très incorrecte de mon livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...